Nouveau matériau, il y a un sort de plastique, un polyvinyl, qui va donner le nom aux disques, les fameux 33 tours, les vinyles, dont certains sont encore nostalgiques aujourd'hui. Et on va là pouvoir fabriquer en très très grande série les disques, 33 tours et 45 tours. Alors les 45 tours, il a été fait au départ pour les jubbles, pour avoir un mandrin et pouvoir empiler les disques. Donc c'est ce micro-sillon, puisqu'on avait un sillon sur les anciens disques 78 tours, là c'est un micro, on est avant les nanotechnologies, on est dans les micro-technologies, donc on a un micro-sillon en spirale sur le disque, qui permet d'augmenter la durée d'écoute du support, parce que tous les supports dont on parlait tout à l'heure, je parlais des 4 minutes sur le cylindre, jusqu'à une durée illimitée sur les serveurs, ça a été une conquête aussi, non seulement de la qualité sonore, mais de la durée d'enregistrement. Donc là, à chaque fois, on augmente la durée d'enregistrement, une façade de 45 tours, c'est à peu près 16 minutes, donc il va y avoir autour de ces disques, dont le prix va baisser aussi, on va fabriquer aux Etats-Unis, en Europe, avec une concurrence toujours de ces grandes sociétés, et puis un rapprochement de tous ces labels discographiques avec les radios maintenant, et c'est aussi la diffusion sur radio qui va permettre de générer ces productions de disques, et on va bientôt plus dissocier la radio de la discographie.